Générique Bonjour et bienvenue dans FAQ. Ces dernières semaines, vous n'avez pas pu ne pas entendre parler du Covid-19, le fameux coronavirus. Venant de Chine, ce dernier est aujourd'hui présent dans bon nombre de pays du monde, inquiétant une partie de la population. Mais devons-nous vraiment avoir peur du coronavirus ? D'où vient-il et comment se propage-t-il ? Afin de répondre à ces questions et bien d'autres, j'accueille de suite le docteur Kierzek, médecin urgentiste. Bonjour docteur Kierzek, alors pour commencer, qu'est-ce qu'un coronavirus ? Bonjour, alors la première question, qu'est-ce qu'un coronavirus ? Comme son nom l'indique, c'est un virus. Alors on ne devrait plus d'ailleurs l'appeler Corona, puisque le coronavirus, c'était une famille. Et là, on a donné en fait un nom de baptême qui est un peu plus précis, qui est le Corona Virus Infectious Disease, le Covid, Covid-19 pour 2019, puisqu'il a été découvert en fin 2019, en dernier trimestre en Chine 2019. Et ce coronavirus, c'est un virus, ça veut dire que ce n'est pas une bactérie, c'est un organisme vivant, mais pas de la famille des bactéries, de la famille des virus. Et la capacité de ces virus, c'est d'aller infecter des cellules, des cellules en particulier, des cellules humaines ou des cellules animales. Et ce virus, il va aller à l'intérieur des cellules, il est parasite en quelque sorte, puisqu'il a besoin de la cellule et de l'ADN des cellules pour pouvoir se multiplier, se répliquer. Et cette réplication virale, c'est ce qui permet la diffusion du virus dans toutes les cellules de l'organisme, les cellules sanguines, les cellules au niveau de l'arbre respiratoire. Et donc du coup, une fois que ce virus s'est répliqué, s'est multiplié, il va pouvoir contaminer d'autres personnes et à son tour, aller infecter des cellules d'un autre patient, etc. C'est ce qu'on appelle la contamination, la contamination intérumaine. Alors au début, on a cru que ce coronavirus, c'était un sous-type, une souche particulière qui était la batte coronavirus, un batte pour chauve-souris, parce qu'on pensait que c'était plutôt la chauve-souris. Mais en fait, ce coronavirus, il a probablement une origine animale, ça c'est sûr. Mais la certitude, eh bien, on ne l'a pas encore. D'accord. Et quelle est l'origine du Covid-19 ? L'origine du Covid-19 ou du coronavirus de 2019, c'est probablement une origine animale. Et d'ailleurs, la spécificité de ces virus, c'est qu'ils commencent par être chez l'animal et se transmettent d'un animal à un autre, par exemple, des oiseaux à d'autres oiseaux ou des espèces des mammifères à d'autres mammifères. Mais ils restent dans une épidémie animale. C'est ce qu'on appelle une épizootie. Et cette épizootie, tant qu'elle concerne les animaux, ça ne concerne pas l'être humain. Parfois, de manière accidentelle, parce que le virus mute ou parce que les êtres humains sont en contact avec les animaux, eh bien, nous avons une épizootie qui va se transmettre à l'être humain. Et c'est la première étape avant d'avoir éventuellement une épidémie humaine. Mais il faut une autre étape pour qu'il y ait une épidémie humaine. Il faut qu'il y ait une contamination possible de l'homme à l'homme. C'est ce qu'on appelle la contamination inter-humaine. Et ce Covid-19, il est probablement parti d'une épizootie. Alors peut-être que le foyer à Wuhan en Chine était un marché, un marché avec des animaux. On ne sait pas trop si ce sont des oiseaux ou on parle maintenant de la chauve-souris ou même du pangolin. Et de cet épizootie animal, on est passé à l'être humain. Et la capacité du virus à muter, à bouger et à se transmettre d'homme à homme fait que malheureusement, on arrive maintenant à une épidémie ou un foyer épidémique humain et éventuellement à une pandémie humaine. Mais l'origine de ce virus, elle est très probablement, comme tous les virus, une origine humaine. Et c'est la capacité de muter du virus et de passer à l'être humain qui en fait sa dangerosité. Et quels sont les symptômes du coronavirus ? Les symptômes du coronavirus, ce sont des symptômes de type grippe virus. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, un syndrome viral. C'est globalement de la fièvre, une impression, une asthénie, une fatigue et puis des douleurs musculaires. Les douleurs musculaires, c'est assez caractéristique d'un syndrome viral. Alors quand je dis ça, je pourrais dire la même chose finalement pour un autre virus, une autre virose par exemple pour la grippe. Et c'est ce qui fait toute la difficulté diagnostique de ce Covid. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression qu'on a un syndrome banal, grippal, viral. Et puis malheureusement, les choses peuvent se compliquer, peuvent se compliquer avec un virus qui va devenir beaucoup plus méchant, beaucoup plus virulent dans l'organisme et qui peut créer ce que l'on appelle des pneumonies ou des pneumopathies. Et la caractéristique du coronavirus, c'est qu'il va très vite dégénérer en pneumopathie. On considère entre 5 et 15% des patients qui auront besoin d'oxygène parce que les poumons sont attaqués par le virus. Et 5% des patients ont besoin de soins réanimatoires. Ça veut dire qu'ils auront besoin d'une ventilation artificielle, d'oxygène qui va être amenée de manière artificielle à l'intérieur de l'organisme. Et ça, ça se fait dans des services de réanimation. Mais il est très probable que l'immense majorité des patients, les symptômes sont comme ceux d'un rhume finalement, un peu le nez qui coule, un peu de fièvre, un peu des courbatures et les choses passent inaperçues. C'est ce qui rend d'ailleurs difficile de calculer le taux de mortalité parce qu'on ne peut pas avoir une idée très précise du nombre exact de patients. On ne les a pas tous testés, on n'a pas tous fait un test pour pouvoir dire oui, ils sont positifs au coronavirus. D'accord. Et comment se propage-t-il ? Le Covid-19, c'est un virus qui se transmet essentiellement par voie respiratoire. Comme la grippe, comme des virus un peu responsables de bronchie de l'hiver, il va se transmettre par les postillons, par les gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive, quand on est ternu, quand on tousse, quand on va éventuellement se toucher la bouche avec la salive qui va être sur les mains, c'est un mode de transmission, de propagation qui va rentrer chez l'autre individu qui va rentrer par les voies respiratoires. Donc en fait, on respire ce virus et il va pénétrer dans l'arbre respiratoire, dans les poumons, et il va à son tour pouvoir contaminer. Mais il est probable que le Covid et le coronavirus aient un autre mode de fonctionnement. Par exemple, un mode de contamination aéroporté, ça on vient de le dire, mais aussi peut-être digestif. On a retrouvé dans les fluides, dans les selles des patients, on a retrouvé de ce coronavirus. Voilà pourquoi dans les mesures universelles, dans les mesures barrières, on conseille à la fois de porter un masque pour les gens qui sont malades, pour éviter qu'ils postillonnent, et ça c'est valable pour tous les virus, mais on conseille aussi le lavage des mains fréquemment, et puis la désinfection, de façon à éviter que le virus ne se propage, par exemple par les brosses à dents ou par un verre dans lequel on boirait. Bref, il faut isoler et éviter d'être en contact avec tous les fluides, c'est-à-dire les gouttelettes, les gouttelettes de salive, les postillons, mais aussi les fluides du patient. Mais est-ce qu'on peut attraper le coronavirus en achetant un produit provenant de Chine ? La question peut-on attraper le coronavirus avec un produit venant de Chine ? Elle est fréquente et elle correspond un peu à la psychose. Au début, on disait que c'est un virus mystérieux chinois. Alors, il n'est pas mystérieux. Oui, c'est un virus, il n'est pas mystérieux. On a sa carte d'identité, il n'est pas chinois. Il a commencé en Chine, mais il ne concerne pas que la Chine. C'est vrai que le foyer épidémique était là-bas, mais il est quand même très vraisemblable que, et en tout cas, il n'y a aucun cas de contamination avérée, que les produits, même s'ils avaient touché, même s'ils avaient été en contact avec le coronavirus, le temps de transit, le temps de transport fait que le virus ne résiste pas. Donc, on ne peut pas être contaminé avec un produit made in China, avec un produit importé de Chine. On ne peut pas être contaminé aussi facilement que ça. C'est un peu la caractéristique des virus, quand ils se déposent sur une surface inerte, sur un produit, sur du plastique, sur un jouet ou sur quelque chose d'autre, eh bien, ils ne vont pas résister. Il faut vraiment que ça soit un contact assez proche d'un être vivant à un autre être vivant, puisque le virus a besoin de la vie pour pouvoir rester en vie. Il a besoin de l'oxygène, il a besoin des fluides et de la chaleur humaine, et donc, sur un produit importé de Chine, pas de risque. Et comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on décompte de nombreuses personnes infectées par le coronavirus dans le monde, mais est-ce qu'on en guérit ? Est-ce qu'on guérit du coronavirus ? Oui, on guérit du coronavirus. Et heureusement, l'immense majorité des gens guérissent du coronavirus. On a vu les chiffres, 77 000, alors ça évolue chaque jour, mais 77 000 patients atteints, ça veut dire 77 000 patients contaminés et qu'on a pu diagnostiquer. Il est très probable que le nombre de gens atteints est bien supérieur, peut-être 10 fois plus, peut-être 100 fois plus, sauf que les gens n'étaient pas suffisamment malades pour se rendre ni à l'hôpital, ni chez un médecin. Ils n'ont pas eu de test. Et puis, c'est à mettre en regard avec les 2 500 morts. Donc, on voit bien que la majorité des gens en guérissent. Ils en guérissent soit spontanément, sans consulter, soit ils en guérissent après avoir eu des soins, des soins standards, voire des soins de réanimation. Et on a eu un certain nombre de patients qui ont eu besoin de réa, d'oxygène pour pouvoir passer ce cap. Et puis, malheureusement, il y a des patients qui meurent, plus de 2 500 actuellement, mais ce sont surtout les patients les plus fragiles, des patients âgés, des patients avec une maladie, un cancer ou un état général extrêmement fragile. C'est un peu le même mécanisme qu'avec la grippe. Vous savez qu'avec la grippe, la grippe, on en meurt chaque année. En France, 10 000 personnes meurent et 80 % d'entre eux, ce sont des plus de 75 ans. Donc, ce sont des gens extrêmement fragiles, des gens qui sont âgés. Et ce sont ces patients-là qui risquent de décéder. Les autres, on l'espère, eh bien, le système immunitaire, les défenses immunitaires vont permettre de lutter contre le virus. Il faut quand même être prudent parce qu'il y a des patients jeunes qui ont nécessité de la réanimation. Et c'est ce qui va vraiment faire l'enjeu dans les prochains jours, ou dans les prochaines semaines. C'est est-ce que ce virus est capable de s'attaquer de manière grave à des patients jeunes ? Si tel est le cas, eh bien là, ça compliquerait les choses parce que ça voudrait dire que ces patients jeunes, sans antécédent, ils ont besoin de lits de réanimation pour pouvoir les sauver. Et ça, c'est compliqué parce que des lits de réanimation, on en a. D'accord. Eh bien, merci, Dr Kerzak, d'avoir répondu à ces questions sur le coronavirus. On vous retrouve chaque jour sur LCI, canal 26 pour vos chroniques santé. Merci à vous et bravo pour cette émission pédagogique. Je crois que c'est important de faire de la pédagogie et de réexpliquer les choses. Il ne s'agit pas de s'affoler, il ne s'agit pas non plus de minimiser. Il faut rappeler quelques chiffres, redonner un contexte. C'est vrai que 2500 morts en Chine, ça peut paraître énorme, mais il y a 1,5 milliard d'habitants. En France, chaque année, il y a des gens qui meurent du coronavirus. Déjà, un professeur d'épidémiologie et d'infectiologie disait que chaque année, il y a 600 morts du coronavirus. Alors, ce n'est pas le même, mais ça tue déjà des gens fragilisés. Pour l'instant, il n'est pas question de paniquer, les choses sont sous contrôle. C'est donc la fin de ce numéro de FAQ sur le coronavirus. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Un grand merci également aux équipes Donne Production pour leur aide, notamment d'Avion Maé qui rejoint l'agence de production en tant que programmateur invité. Je vous rappelle, pour vous qui nous regardez les recommandations du ministère de la Santé, lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez du gel hydroalcoolique, toussez ou éternuez dans votre coude, utilisez des mouchoirs d'usage unique et jetez-les. Et enfin, si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Pour davantage d'informations, appelez le 0800 130 000 ou rendez-vous sur gouvernement.info-coronavirus. En cas de symptômes, n'allez pas aux urgences, mais appelez directement le 15. Tous les numéros et liens seront en barre d'infos. Si jamais vous avez encore des questions ou des idées de sujets, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. A bientôt sur AR1. Retrouvez notre partenaire On Production sur la chaîne YouTube On Production FR et sur le compte Twitter au programme toutes leurs productions et bien plus encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501